En 2023, Israël a considérablement augmenté ses attaques en Syrie selon un institut de recherche syrien. Un rapport fait état de 40 attaques enregistrées contre 28 en 2022, soit une augmentation de 40%. A titre indicatif, le chiffre de 28 attaques avait également été enregistré en 2011. En tout, près d'une centaine de sites auraient été attaqués au cours de l'année écoulée et près de 300 cibles détruites. Des frappes essentiellement aériennes menées à l'aide d'avions F-16 et de drones. Mais Israël aurait également mené des opérations terrestres sur le territoire syrien à l'aide de véhicules militaires entrés dans un camp situé dans la zone rurale de Kuneitra. Objectif, empêcher les milices de s'installer dans ces zones. Dans le viseur d'Israël, des dépôts et centres de production d'armes et des voies d'approvisionnement et de transferts terrestres et aériennes sur les sites des milices iraniennes à Damas et ses environs, à Alep, Kuneitra, Dera, Homs, Tartus ou encore Dérésor et Hama. Une intensification des attaques israéliennes s'y s'explique selon l'Institut de recherche par l'expansion des activités iraniennes dans le pays et en particulier les livraisons d'armes dont le rythme a accéléré ces derniers mois. Téhéran cherche en effet à se servir de la Syrie comme base pour ses actions et celle de ses proxys contre Israël. Selon le rapport du centre de recherche, Israël aurait également attaqué les aéroports d'Alep et de Damas au moins 12 fois pour saper la connexion logistique entre les gardiens de la révolution et les milices en Syrie et le Hezbollah au Liban. Le rapport mentionne également plusieurs attaques menées contre des responsables militaires iraniens en Syrie, notamment Reza Moussaoui, membre des gardiens de la révolution le 26 décembre dernier. Autre cible d'Israël en 2023, les factions palestiniennes en Syrie. Selon le rapport, Israël a éliminé à Damas Ali Ramzi al-Assad. L'Iran aurait profité des récents événements dans la région, en particulier le tremblement de terre de février et les massacres du 7 octobre en Israël pour augmenter le nombre de sites militaires en Syrie. Désormais, l'Iran compterait 570 cités-bases, la plupart dans le sud du pays. Selon le rapport, l'Iran aurait annoncé officiellement qu'il disposait de ces bases en Syrie qui auraient été établies à la demande du régime syrien.